Nous allons maintenant faire un zoom plus spécifique sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Et pour cela, nous accueillons Aude Luquet, conseillère municipale de Melun, ex-députée de Seine-et-Marne, et Patrick Roger, ex-journaliste du Monde, auteur de La Nouvelle-Calédonie, la tragédie. Merci beaucoup. C'est un peu difficile d'intervenir à cette heure-là parce que l'apéro n'est pas loin. Donc on va essayer d'avancer en tous les cas. On ne peut pas commencer en même temps sur ce titre aussi en Nouvelle-Calédonie parce que l'autorité qu'on peut développer dans nos territoires, à la fois urbains et ruraux, en métropole, ça n'a rien à voir avec l'autorité qu'on peut retrouver en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que je voulais dire. En introduction, moi effectivement, je suis ancienne députée de Seine-et-Marne. J'étais à la commission des lois, raison pour laquelle j'ai travaillé sur la loi organique Nouvelle-Calédonie et sur la loi constitutionnelle. Et le lien avec la Calédonie et Melun, c'est que j'ai de la famille là-bas, tout simplement. J'ai mes neveux qui sont calédoniens, mon ex-belle-sœur habite toujours là-bas. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre, lorsqu'on a étudié les textes législatifs, d'être vraiment ancré dans la vie calédonienne et de comprendre. Et je crois, alors je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de la Calédonie, mais ça fait donc 171 ans que la Calédonie est française. C'était le 24 septembre 1853. Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu la fête de la citoyenneté le 24 septembre, il y a peu de temps. Et en fait, à cette époque-là, l'amiral Février des Pointes, au nom de l'empereur Napoléon III, a pris possession de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, je pense, et je céderai la parole à Patrick Roger, quand même, à un moment donné. On a le temps, après tout. Je crois que pour comprendre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, il faut quand même rappeler quelle est la place de la Nouvelle-Calédonie pour la France. Il y a à la fois les ressources de nickel, à la fois la zone économique exclusive, à la fois la situation géographique, et à la fois aussi le travail institutionnel qui a été créé, c'est-à-dire que tout le travail autour des référendums, autour des accords à la fois de Matignon-Oudino, puis l'accord de Nouméa, qui a bien inscrit la Calédonie dans une évolution institutionnelle que l'on retrouve aujourd'hui et qui est aussi à la base des difficultés que nous rencontrons sur ce territoire. Et pour terminer, et après je céderai la parole à Patrick, je crois que tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie depuis ces derniers temps, depuis le mois de mai, avec les émeutes, c'est le symptôme de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas simplement une crise institutionnelle, c'est aussi une crise sociale. Et je donnerai simplement quelques chiffres qui illustrent cette crise sociale. C'est que 60% des Canaques n'ont pas de diplôme, 20% de la population est sous le seuil de pauvreté, et 18% de la population est dans l'illettrisme. Et je crois que là, c'est de la responsabilité aussi des politiques, que ce soit des politiques en métropole et des politiques aussi sur le territoire, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même un gouvernement qui est géré de manière collégiale, à la fois indépendantiste et non-indépendantiste, et qu'il y a des provinces, trois provinces, qui sont aussi gérées indépendantistes et non-indépendantistes. Donc ça, c'est la base de ce qui fait l'histoire de la Calédonie, et à la fois ce qui se produit aujourd'hui sur le dégel du corps électoral, c'est le symptôme de cette difficulté et de la crise aussi du nickel et des difficultés économiques. Voilà, l'introduction, je pense que c'était important pour pouvoir parler du devenir et de l'autorité. Et je vous invite, puisqu'on a parlé en propos liminaire, donc ça, c'est le livre de Patrick Roger, qui m'a offert hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, on s'est rencontrés au moment des discussions sur la loi constitutionnelle, et on partage en fait cette connaissance différente, puisque comme je vous le disais, moi, ma famille est encore là-bas et on échange beaucoup sur ce qui s'y passe, et il a un regard aussi différent, donc c'est ce qui va se compléter aujourd'hui. Donc moi, je vous propose de poursuivre un petit peu sur... Moi, j'ai fait l'idée de ce qui se passait aujourd'hui, quel va être le devenir, en fait, de la Calédonie et des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, puisqu'il y a eu encore deux morts il n'y a pas si longtemps que ça. Merci. D'abord, je voudrais remercier l'équipe du Modem d'avoir prévu ce moment sur la Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet qui est souvent occulté, méconnu. C'est vraiment un cadeau, entre guillemets, que le Modem braque le projecteur sur ce petit bout de France qui est aujourd'hui dans une situation cataclysmique. Alors comment on en est arrivé là ? Moi, j'ai souvent écrit que le préambule de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 était un des plus beaux textes de la République. C'était ce préambule qui reconnaissait les ombres et lumières de la colonisation, mais qui aussi voulait tracer la voie vers un destin commun et qui, à terme, aboutirait à une souveraineté partagée. Et ça a été vraiment le fondement de ces 20 dernières années en Nouvelle-Calédonie. au cours de mes déplacements, j'ai toujours voulu voir, effectivement, ce qui permettrait peut-être d'avancer vers ce destin commun. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permettait d'avancer dans cette voie-là ? Et maintenant, avec ce qui s'est passé depuis le 13 mai, je suis obligé de m'interroger. Est-ce que, finalement, on ne s'est pas un peu illusionné sur la capacité de la société calédonienne, cette mosaïque de communautés, avec deux principales communautés, bien entendu, les Canaques, qui sont les originaires de ce territoire, les Européens, qui ont été ensuite implantés, parfois, contre leur gré. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie, au départ, quand elle devient possession française en 1853, c'est d'abord pour y installer une colonie pénitentiaire. Et ce sont, ensuite, des générations descendantes de ces bagnards, qui, pour la plupart d'entre eux, étaient interdits de retour en France, donc qui ont fait souche là-bas, qui sont devenus ce qu'on appelle, depuis... Les dirigeants indépendantistes ont accepté de reconnaître comme des victimes de l'histoire. Donc, les Européens qui se sont implantés là-bas, en Nouvelle-Calédonie, l'ont... le sont parfois... l'ont été parfois contre leur gré. Et puis, ce sont des migrations successives liées, pour beaucoup d'entre elles, à l'exploitation du nickel, donc des Wallisiens, des Futuniens, des Polynésiens, des Japonais, des Australiens. Mais, donc, je disais une... une mosaïque de communautés, et finalement, est-ce que ce chemin vers un destin commun, ils l'ont effectivement effectué ? Souvent, au cours de mes déplacements, je suis allé dans les lycées, à l'université, etc., parce que je voyais, peut-être, chez la jeunesse calédonienne, un espoir de surmonter, effectivement, d'aller au-delà des clivages qui ont nourri l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis 170 ans. et, récemment, j'interrogeais des enseignants avec qui j'ai fait connaissance là-bas, et j'en ai demandé comment ça se passe maintenant, depuis les émeutes du 13 mai, les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, qui ne sont pas totalement terminées, comment ça se passe au lycée, notamment au lycée La Pérouse de Nomméa, disaient, mais en classe, ils sont mélangés. Mais maintenant, dans la cour de récréation, c'est chacun dans son coin. Ils ne se mélangent plus. Et ça, pour moi, c'est un terrible bond en arrière. On a régressé de 40 ans en Nouvelle-Calédonie. C'est cette situation-là dont il faut prendre conscience. Et finalement, pourquoi ? Parce que l'accord de Nomméa était basé sur une ambiguïté. On disait, bon, dans 20 ans, donc à partir de 2018, il y aura un référendum sur l'indépendance, deux si le oui ne l'emporte pas dès le premier référendum, trois si le oui ne l'emporte pas encore au deuxième référendum. Et après, les partenaires discuteront de la situation ainsi créée. Il n'y avait pas de réflexion sur l'après-référendum. C'était grosso modo si le oui ne l'emporte pas, on ne sait pas quoi faire. Mais le problème, c'est que chacune des parties, que ce soit indépendantiste ou non-indépendantiste, avait sa propre vision de la sortie. Chacune avait sa propre interprétation de l'accord de Nouméa. Pour les indépendantistes, oui, dans 20 ans, 2018, eh bien, ce sera la sortie vers l'indépendance. Et pour les non-indépendantistes, c'était, ben non, ce sera le rattachement, le maintien dans le cadre de la République. Et les trois référendums qui ont eu lieu en 2018, 2020 et 2021, où chaque fois le oui, le non à l'indépendance, je veux dire l'a emporté, le troisième référendum, sa tenue a été contestée, mais ont eu pour conséquence principale de raviver ces clivages qui, finalement, étaient toujours, toujours, qui continuaient à exister en profondeur. et depuis 2018, 2020, 2021, donc, progressivement, ça a été crescendo, la société calédonienne s'est de nouveau retrouvée, clivée, avec, en point d'orgue, après, après le troisième référendum, puisqu'il fallait trouver une solution qui n'existait pas, mais chaque camp, chaque camp s'est enferré dans une sorte de surenchère permanente, chaque camp étant lui-même profondément divisé, aussi bien chez les indépendantistes que chez les non-indépendantistes, il y a des oppositions décennales, et le principal, enfin, la principale formation indépendantiste, le Front National de Libération Kanak et Socialiste, FNKS, vient, lors de son dernier congrès, d'exploser littéralement, donc, vous voyez, c'est un paysage politique qui est totalement éclaté, mais un paysage économique et social qui, lui, est totalement dévasté. Alors, le FLNKS est, alors, on va revenir maintenant, donc, du coup, sur l'actualité, le FLNKS est, au départ, un front de quatre formations fondatrices, l'Union calédonienne, qui est la principale d'entre elles, le parti de libération Kanak, le Palika, dont est issu l'actuel président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mais également le président de la province nord, tout à l'heure, on disait qu'il y avait trois provinces, dont deux qui sont dirigées par des indépendantistes et une, la principale, la plus grande, la plus riche, celle de la province sud, qui concentre quasiment 80% des ressources du territoire, présidée par Sonia Bacchès, qui est non-indépendantiste, qui fait partie d'une formation qui s'appelle les loyalistes. Donc, c'est deux principales formations, l'Union calédonienne, le Palika, et puis le Rassemblement démocratique océanien, qui est plutôt lié à l'Union calédonienne, et l'UPM, l'Union progressiste en Médanésie, qui est plutôt lié au Palika. Donc, on a deux forces principales, une force plus radicale, à dire en nous, qui est l'Union calédonienne, et une force plus modérée, qui est le Palika. Or, l'Union calédonienne, à partir de novembre 2023, a mis en place une structure qui s'appelle la CCAT, la Cellule de Coordination des Actions de Terrain. C'est cette structure qui a planifié, organisé, géré, pas tout à fait, les émeutes qui ont démarré le 13 mai. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 13 mai ? C'est que cette CCAT, conduite, dirigée par Christian Tain, ancien commissaire général de l'UCC, et qui, à la suite des émeutes, a été incarcéré et transférée à la prison de Mulhouse, comme cet autre des anciens, des dirigeants de la CCAT. Cette CCAT a littéralement pris le pouvoir au sein du FLNKS. Même les dirigeants de l'Union calédonienne et du Palika le reconnaissent. Ils disent, maintenant, c'est plus nous qui avons la main. et au dernier congrès du FLNKS, auquel les deux composantes modérées ont refusé de participer, ce congrès a été littéralement investi par les militants de la CCAT, plusieurs centaines d'entre eux, et à la suite de ça, ils ont décidé de nommer Christian Tain, donc incarcéré à Mulhouse, président du FLNKS. Aujourd'hui, les dirigeants politiques, même de l'Union calédonienne, le président du gouvernement, l'ancien président du congrès requamitant de l'Union calédonienne, le disent eux-mêmes. Ils craignent pour leur vie. Et vous voyez, quand vous circulez, enfin, j'y suis pas, j'y suis retourné une seule fois depuis, mais quand les vidéos sont explicites, si vous circulez dans Nouméa, enfin, sur tout le territoire, pas seulement à Nouméa, les bombages, les tags sur les murs, c'est Mapou, une balle dans la tête, Ouamitan, une balle dans la tête, et on comprend qu'il soit terrorisé. Ouamitan était le secrétaire de particulier de Jean-Marie Djibahou, le leader historique du FLNKS au moment des événements de 1984-1988, quand Djibahou a été assassiné par un de Djibahou et Yéwené, son bras droit, ont été assassinés par un des leurs, un indépendantiste, un indépendantiste kanak. Donc, ils restent traumatisés par cet épisode. Oui, moi, je voudrais retenir de ce que vous avez dit, c'est surtout qu'aujourd'hui, la société calédonienne est fracturée, c'est-à-dire ce qui était le destin commun. Et effectivement, l'accord de Nouméa est très, très clair et effectivement, il y a tout dans l'accord de Nouméa. Il y a tout, il y a les perspectives et le fait est que lorsqu'il y a eu les référendums, ça a été des questions binaires, c'est-à-dire c'était où le maintien à l'indépendance qui a suscité l'ambiguïté puisque c'était aussi aux élus calédoniens de travailler sur un statut défini ensemble, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire parce qu'ils n'ont pas réussi à se parler. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la société calédonienne, moi pour avoir encore mon ex-belle-sœur il y a 2-3 jours, c'est qu'ils ne sont plus capables de vivre ensemble, ils n'ont plus les mêmes valeurs. Il y a eu quand même des affrontements entre des jeunes émeutiers et des comités de vigilance des quartiers. Mon ex-belle-sœur me l'a raconté, elle me dit mais on a été terrorisés, elle est d'origine indienne. En plus, elle me dit même moi, il y a un racisme anti-blanc qui s'est créé en Nouvelle-Calédonie lorsque vous avez des jeunes émeutiers qui sont sur les barrages et qui sont sous cannabis, sous alcool, sous médicaments, le dégel du corps électoral, ils ne savent pas de quoi on parle en fait. Aujourd'hui, c'est effectivement dans les chiffres que je vous ai donnés en propos liminaire, c'est de dire lorsque vous avez 60% des canacs qui n'ont aucun diplôme et lorsque vous avez des jeunes qui n'accèdent pas non plus à des diplômes très importants, il faut aussi savoir que la Calédonie et la culture canaque, il faut la prendre en compte. Aujourd'hui, dans les discussions que l'on peut avoir, on sait très bien que le temps canaque n'est pas le même temps que nous, on sait très bien que c'est une culture de l'oral et que ces jeunes-là sont aussi en conflit comme on peut le voir aussi dans nos métropoles, dans nos quartiers, entre une culture originelle qui est différente de ce que propose la culture moderne. Donc il y a ce conflit pour ces jeunes-là qui se retrouvent sur ces barrages et qui, en fait, sont allés piller littéralement un certain nombre d'entreprises. Il y en a eu 200, 300, on le voit économiquement pour relever... 1 200. 1 200 entreprises ont été... Voilà. Et il faudrait 5 milliards... Il faudrait en gros 5 milliards d'euros pour relever l'économie calédonienne. Donc lorsqu'on a ces chiffres-là qui sont quand même assez vertigineux et que l'on sait qu'avec ce que vient d'expliquer Patrick Roger sur la situation aussi politique entre le PALICA, entre les CCAT, entre le FLNKS, entre l'Union calédonienne, entre les loyalistes, lorsque l'on prend ces éléments-là, les élus aujourd'hui calédoniens ne se parlent plus et les habitants ne croient plus en leurs élus. C'est-à-dire qu'il y a un discrédit qui est extrêmement important et on est incapable de sortir du face-à-face entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et en termes de valeurs, moi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de... Moi, ma famille, elle est là depuis 35 ans en Nouvelle-Calédonie. Ils se posent la question s'ils vont pouvoir rester là-bas parce qu'en fait, ils n'ont plus les mêmes valeurs et ils sont en fait dans cet questionnement de qu'est-ce qu'on va construire ensemble et ce sentiment aussi d'être un peu lâchés par les élus. Et puis quand on voit effectivement les discours et ça, Patrick peut en parler, des postures qui sont extrêmement agressives, notamment de la présidente de la région sud, de la province sud, Sonia Baquest, au 14 juillet, où on est dans quelque chose de très agressif entre ceux qui vont défendre effectivement la France et ceux qui veulent en sortir. Et je crois que c'est d'une grande inquiétude aujourd'hui et la succession des ministres des Outre-mer ne rassure pas non plus les Calédoniens. Oui, tout à fait. Et ce qui pose, comme je vois qu'il reste 5 minutes, maintenant la question de l'après, qu'est-ce qui peut se passer ? D'abord, le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, il est de fait caduque. Bon. Maintenant, comment essayer effectivement de renouer les fils du dialogue ? D'abord, un point de situation sur la Nouvelle-Calédonie. Je disais, ce sont effectivement 1200 entreprises qui ont été dévastées, incendies. Alors évidemment, ce sont souvent des petites entreprises, parfois des entreprises individuelles. Mais bon, se lier en plus à la crise du nickel, ce sont actuellement un tiers, quasiment, des salariés du privé qui sont au chômage ou au chômage partiel, sachant que le régime de la Nouvelle-Calédonie est quand même très autonome et donc les régimes sociaux disposent de ces régimes sociaux propres et en ce qui concerne le chômage, c'est pas 18 mois d'indemnité, c'est 9 mois à 75% du salaire minimum quel qu'ait été le salaire antérieur. Et au bout de 9 mois, il n'y a pas de RSA en Nouvelle-Calédonie. Donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est quand même une inquiétude majeure. Or, les caisses sociales de Nouvelle-Calédonie sont exsangues, sont vides. Donc là, il y a un besoin d'aide d'urgence qu'apporte l'État dont c'est déjà partiellement depuis le mois de juin. C'est environ 400 millions d'euros qui ont été versés par Bercy sous forme d'avance remboursable ou autre. ça dépend. Mais pour parer à l'urgence. Maintenant, il y a toute je disais le nombre de chômeurs et la Nouvelle-Calédonie a perdu en quelques mois donc 25% de son produit intérieur brut. Les provinces elles ont vu leurs ressources chuter de l'ordre de 40% ressources fiscales ou sociales. Donc vous voyez un petit peu l'état catastrophique de ce territoire donc il y a une première urgence cette urgence de reconstruction et qui oblige aussi les responsables locaux à se à faire aussi leur à remettre en cause leur incapacité jusqu'à présent à générer un nouveau modèle économique pour la Nouvelle-Calédonie. Mais après il y a aussi l'avenir institutionnel malgré tout on n'échappera pas l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je pense aujourd'hui et nous sommes un certain nombre de personnes qui suivent ce dossier de près à peser à essayer de peser auprès de l'exécutif et du nouvel exécutif maintenant pour que le Parlement se saisisse de ce dossier calédonien parce qu'il y a à la fois l'urgence de reconstruction les besoins énormes qui vont impliquer de toute façon que dans la prochaine loi de finances et bien un plan de financier budgétaire d'une ligne de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie soit intégré ce qui n'est pas évident quand l'État doit rechercher 20 milliards d'économies pour la prochaine année mais voilà peut-on laisser ce territoire exempt comme cela et puis une mission parlementaire mixe Sénat et Assemblée nationale pour pouvoir rediscuter renouer les fils du dialogue avec l'ensemble des interlocuteurs mais ça pose encore une dernière question qui sont ces interlocuteurs puisqu'actuellement aussi bien le camp loyaliste que le camp indépendantiste sont totalement explosés et pour ce qui concerne les indépendantistes maintenant sous la coupe des éléments les plus radicaux de la CCAT alors inévitablement se pose la question de la tenue des prochaines élections provinciales parce que est-ce que on légitime les interlocuteurs parce qu'ils ont pris le pouvoir dans la rue ou est-ce que on prend comme interlocuteurs ceux qui auront été relégitimés par les urnes donc il y a là encore une dernière équation à résoudre quand se tiendront ces prochaines élections provinciales mais c'est le Parlement qui va devoir si elles sont repoussées se prononcer sur un projet de l'organique c'est pour ça que j'insiste sur le rôle du Parlement parce qu'il va être confronté à ces échéances là et puis bien bon si il doit y avoir révision du corps électoral pour ces élections qui ont été un petit peu les déclencheurs mais comme le disait Aude Lequet ce n'est évidemment pas la seule raison il y avait il y avait un fond de crise sociale et économique mais évidemment la question du corps électoral devra être reposée mais dans le cadre d'un accord global ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent Alors le délai est terminé mais oui s'il y a une ou deux questions rapides Oui 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 j'ai pas eu le temps d'évoquer ce sujet parce qu'évidemment la Nouvelle-Calédonie c'est aussi un enjeu géostratégique dans la région la région pacifique depuis longtemps déjà on sait que la Chine lorgne sur les ressources en nickel de la Nouvelle-Calédonie mais un nouvel acteur est intervenu depuis ces derniers ces derniers mois sur la scène politique calédonienne c'est l'Azerbaïdjan l'Azerbaïdjan il ne faut pas se faire d'illusions c'est le c'est le fauné de Poutine c'est donc prétextant de la position de la France sur le conflit le conflit en Ukraine et puis aussi sur le conflit du Haut-Karbar l'Azerbaïdjan mène une politique intrusive en Nouvelle-Calédonie mais pas seulement également sur l'ensemble des départements et régions d'outre-mer ils ont réuni à Bakou de reprise une sorte de front de libération des colonies des colonies françaises avec quelques et la CCAT en est en est partie prenante fait partie de ça et maintenant on est suffisamment documenté pour mesurer l'influence de l'Azerbaïdjan y compris moi j'avais rencontré quand j'étais allé en novembre 2023 novembre décembre décembre 2023 des représentants de l'Azerbaïdjan qui étaient sur place en en Nouvelle-Calédonie ils ont ils ont offert à la CCAT un appui logistique technique que notamment sur au moins en ce qui concerne les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est frappant tous les spécialistes maintenant ont identifié très clairement que tout ce qui est diffusé par la CCAT sur les réseaux sociaux ressemble étrangement même plus qu'étrangement en fait ressemble totalement aux techniques de de diffusion des forces azerbaïdjanaises ou de la Russie de la Russie de Poutine c'est les mêmes les mêmes schémas les mêmes donc un appui logistique un appui technique et peut-être un appui qui va qui va au-delà voilà donc cet acteur là aujourd'hui est essentiel c'est à dire oui je sais pas quelle heure elle est mais c'est une toute petite question de 3-4 secondes est-ce que la libération de Christian Tain avec son poids à la CCAT est de nature à faciliter les prochaines élections ou à ennimer la situation Christian Tain enfin on l'a et Patrick pourra compléter on l'a vu quand même lors des émeutes c'est pas quelqu'un qui est extrêmement apaisé pour le futur moi j'en suis pas persuadé je crois qu'aujourd'hui ce que disait Patrick sur la mission parlementaire c'est déjà ce qu'on avait évoqué lorsque on a commencé à travailler sur la loi organique et la loi constitutionnelle on pensait que c'était la solution c'était proposé par la présidente de l'Assemblée nationale et ça n'a pas été mis en place Christian Tain il est très radical moi je crois pas qu'on puisse aboutir et comme Sonia Bacasse l'est aussi de l'autre côté je pense qu'il faut qu'on trouve le média et les médiateurs il est quand même extrêmement virulent dans les propos qu'il peut tenir il y a une instruction qui est en cours les auditions de Christian Tain ont commencé cette semaine seulement donc aujourd'hui laissons d'abord les instructions suivre leur cours et après les discussions je pense pas qu'aujourd'hui Christian Tain soit un interlocuteur encore une fois ce n'est pas parce qu'on fout le feu à un pays qu'on devient sincèrement je suis par mesure de me prononcer sur ça en revanche il y a une chose que j'ai oublié de noter j'en profite juste pour glisser ça actuellement en Nouvelle-Calédonie il y a plus de 6 000 gendarmes et policiers qui ont été déployés je ne sais pas si vous vous représentez ça représente un policier ou gendarme pour 40 habitants c'est bon ça montre un petit peu l'état du pays je ne pense pas que cette situation puisse être pérenne parce que d'abord ça coûte un pognon de dengue comme dirait l'autre et puis bon c'est tout simplement pas vivable on a oublié de conclure qu'on l'ait incarcéré à Mulhouse c'est à dire à plus d'une journée de chez lui loin de sa famille etc enfin il n'y a pas que Christianin il y a les autres avec on l'a fait à certains moments pour des Corses on les a ramenés en Corse par la suite donc on est en train de mettre de l'huile sur le feu deuxième chose je trouve que la France s'est conduite avec la Nouvelle Calédonie en pensant que tout était réglé et qu'on retrouvait nos réflexes colonialistes vous avez des canaques qu'on veut français mais ils n'ont pas les mêmes droits ils n'ont pas l'air à ça ils n'ont pas le chômage on s'aperçoit qu'ils sont parqués dans les zones les plus pauvres et qui en plus ils ont beaucoup moins d'accès à l'éducation à l'université etc on veut enfin faire des élections et on modifie le code électoral pour donner plus de voix aux caldoches donc je comprends qu'ils s'énervent et qu'ils aillent même beaucoup plus loin nous sommes en train de repartir dans des histoires comme nous avons eu par le passé et je trouve que malheureusement l'État français enfin le gouvernement français s'est totalement trompé sur la Nouvelle Calédonie en s'imaginant que tout se passait bien ça mériterait un échange beaucoup plus long moi je ne partage pas tout à fait ce que vous avez pu dire d'abord sur l'aspect éducation et je l'ai dit tout à l'heure il faut rappeler quand même la culture canaque et sur l'aspect oralité et sur l'aspect communautaire c'est à dire qu'il est difficile pour les jeunes de sortir de la communauté canaque quand on y va on le voit bien il y a vraiment cet aspect là qu'il faut prendre en compte dans cette vision de la société calédonienne et par ailleurs je ne sais plus ce qu'on me disait mais je n'étais pas tout à fait favorable avec ce que vous disiez mais je ne m'en souviens plus donc sur la fin mais je viendrai vous voir sur le dégel sur le dégel du corps électoral sachez que quand même c'était dans l'accord de Nouméa qu'ils avaient 30 ans et qu'à la sortie justement des référendums il fallait avoir c'était prévu dans l'accord de Nouméa de 1998 le dégel du corps électoral et à un moment donné la question c'est de se poser c'est est-ce que ceux qui vivent en Calédonie et qui sont installés depuis de plus de 10 ans c'est-à-dire environ 40 000 personnes est-ce que vous trouvez normal qu'il n'ait pas le droit de vote voilà c'est aussi la question qu'on peut se poser et que le fait est que ceux qui sont installés en Calédonie certes s'ils ne sont pas des canaques ils ne sont pas des caldoches ou aussi ce sont des européens ils ont aussi droit de voter je pense que fondamentalement c'est ça la question et il faut juste et pour conclure rappeler que tous les indépendantistes ne veulent pas non plus qu'on se coupe de la métropole c'est pas aussi binaire que ça c'est ce que moi j'ai pu expliquer à chaque fois c'est pas indépendantistes non-indépendantistes il y a des non-indépendantistes qui veulent qu'on aille vers un statut libre et librement défini l'indépendant l'indépendance c'est pas forcément la décolonisation dans les termes de l'ONU qui a été défini en 1986 donc il faut être clair aussi c'est à dire que je suis pas je suis pas il y en a pas je veux qu'ils soient français tout en leur retirant les droits des français c'est un peu embêtant quand même moi je veux parce que je veux dire la Calédonie est un territoire qui est le plus proche de la souveraineté aujourd'hui ils ont toutes les compétences sauf les compétences régaliennes il faut le voir aussi donc ils ont fait des choix c'est pas il faut le rappeler aussi c'est que toutes les compétences sont dans les mains des provinces et du gouvernement sauf les compétences régaliennes l'aspect économique c'est le dire la Nouvelle Calédonie c'est pas la Martinique et c'est pas la Guadeloupe c'est totalement différent je veux dire s'il n'y a pas le RSA c'est parce qu'il y a aussi un choix c'est pas une question qui ne soit pas français c'est que les compétences régaliennes sont simplement elles ont toutes les compétences sauf les compétences régaliennes c'est ça a été reconnu que la Nouvelle Calédonie en termes de décolonisation c'est un pays enfin c'est un territoire qui est le plus proche de la souveraineté c'est une réalité donc on peut pas dire que le travail n'a pas été fait au niveau de la métropole et des responsables politiques très rapidement parce que enfin quand j'ai une une polémique d'abord la première chose oui la Nouvelle Calédonie bénéficie d'une autonomie qui est sans équivalent dans la constitution française donc effectivement s'il n'y a pas le même système social s'il n'y a pas les mêmes c'est pas parce que l'état l'état colonisateur ne veut pas lui accorder leur accorder les mêmes droits qu'en métropole c'est le système calédonien qui se régit lui-même qui décide de son propre système social de son propre système fiscal qui et qui définit l'entière compétence dans tous ces domaines là y compris le nickel d'ailleurs ainsi d'avant deuxième chose très rapidement oui 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 des erreurs ont été commises oh oui oh oui nombre de alors je ne vais pas toutes les énumérer ici mais oui effectivement bon il y a eu une politique un petit peu de ça va passer ça va passer ça va passer ben non c'est pas passé donc il y aura effectivement à revoir refaire le film comment comment on en est arrivé là probablement il y aura une commission d'enquête à l'Assemblée nationale ou au Sénat enfin il y aura pour revoir ça des erreurs ont été commises mais encore une fois dire il faut aussi que les responsables locaux fassent leur propre introspection et cesse cesse d'être dans la surenchère permanente je conclurai juste sur ça quand j'entends aujourd'hui au delà évoquer la présidente de la province du sud Sonia Bakes ancienne secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur quelle erreur quelle erreur quelle erreur comment pouvait-on commettre une telle erreur mais défendre le 14 juillet dans la location qu'elle a faite à cette occasion une quasi partition l'idée à la perspective d'une quasi partition de la Nouvelle-Calédonie quelle perspective horrible ça et dire enfin reprendre cette phrase terrible quand elle dit l'eau et l'huile ne se mélangent pas en parlant des Canaques et des Européens et bien si on en est revenu à ce stade là aujourd'hui c'est tout simplement terrifiant donc faisons tout reconnaissons les erreurs qui ont été qui ont pu être être faites mais faisons tout surtout pour éviter cette perspective là et pour renouer le fil du dialogue entre toutes les composantes de la société calédonée amen Merci.